Générique Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore, à celles et ceux qui n'ont pas pu voir l'émission hier. On est heureux de vous retrouver avec des nouveaux candidats, avec un bon moment de jeu en perspective. Avec Claire, tout d'abord, qui va disputer un deuxième match aujourd'hui. Bonjour Claire. Bonjour. Bonjour. Bon match pour commencer, une première victoire face à Sylvie et puis le montant de votre cagnotte qui est à 400 euros. Le conseil peut-être ? Vous détendre un petit peu plus, Ariel Bertrand ? Oui, parce que je vous ai senti à un moment donné très déstabilisé par un compte que vous n'aviez pas trouvé. Et moi, j'ai bien eu peur que tout soit perdu à ce moment-là. Mais non, quand même, vous avez retrouvé votre sang-froid. C'est ça, oui. Mais un petit peu plus cool, peut-être. Bon. Merci. Un match aujourd'hui face à un nouveau candidat. On accueille Ahmed. Bonjour Ahmed. Bonjour. Heureux de vous accueillir ici sur le plateau. Deuxième participation pour vous. Vous êtes passé par chez nous il y a quelques années de cela. Vous avez découvert l'émission dans votre pays d'origine, en Côte d'Ivoire. Exactement. Je suivais l'émission quand j'étais petit via TV5 qui est diffusée. Oui, oui, oui. Effectivement, vous êtes très nombreuses et nombreux à nous regarder comme ça un peu partout dans le monde grâce à TV5. Aujourd'hui, en région parisienne, informaticien ? C'est ça. Je suis manager en informatique. J'accompagne une équipe pour la mise en service de fonctionnalités sur une application. C'est assez technique, un côté informatique. Oui, vous essayez de me larguer là ? Pas du tout. Oui, oui. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, Ahmed. C'est vous qu'on appelait la machine. Pourquoi on vous appelait la machine à l'école ? En fait, oui, c'était quand j'étais en école d'ingénieur. Souvent, quand on avait des devoirs ou il y avait des calculs, je finissais assez vite des devoirs. Et puis, je les rendais rapidement. Bon, ben, on va faire ça. Mais bon, avec l'âge, je calcule moins vite maintenant. Bon, avec l'âge, il y a 30 ans. Oui, franchement. Content, Claire, de jouer contre Renardo ? On va vous appeler comme ça, Ahmed. Un sésame pour ouvrir ce match, bien sûr, et un sésame de chiffre. Justement. Je vous invite, en respectant la distanciation sociale, à rejoindre vos buzzers, s'il vous plaît. Et moi, je passe par le centre. Je suis le parcours fléché. Voici le tirage. 10, 100, 9, 5, 5 et 3. Vous retrouvez 655. Ahmed ? 9, 3, 6. 6 fois 100, 600. 5 par 10, 50. 50 plus 5, 55. 600 plus 55. Tout à fait. Voilà, réputation confirmée pour Ahmed. Et le sésame en poche. Vous rejoignez effectivement vos tablettes. Claire aussi, bien sûr. Voici la première manche. Et un coup de lettre pour ouvrir ce match, bien sûr. Ahmed, combien de voyelles ? 5 voyelles, s'il vous plaît. Tirage. E A C L I T M E A R 1, 2, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 3, 1. 3, 2, 1. 2, 1. 3, 1. 2, 1. 3, 2, 1. 3, 3, 2, 1. 5, 2, 1. Sit Ellie d'em airline. 1, 2, 1. Combien de lettres pour vous, Ahmed ? Neuf lettres. Claire ? Huit. En neuf, Ahmed ? Carmelite. Oui, un autre peut-être. Climataire. Oh là là ! Oui, là, bon. Alors, pour nous, pauvres béossiens, qu'est-ce que le climataire ? C'est l'andropause pour les hommes et la ménopause pour les femmes. C'est-à-dire quand les hormones sexuelles s'arrêtent de fonctionner. D'accord. Le climataire. Bon, on verra le moment venu. Voici un coup de chiffre. 6, 100, 2, 7, 1 et 1. 704. 1, 1 et 1. Abed. Le compte est bon. Claire. Le compte est bon. Votre calcul, Ahmed. 7 par 100, 700. 700 plus 6, 706. 706 moins 2, 704. C'est ce qu'avait fait Claire. Très bien. Et nous tous, bien sûr. C'est pas très difficile. Et nous tous. Les 10 points. Un score de 21 a dit, c'est Ahmed qui m'aide pour le moment. Et c'est Claire qui choisit. Quatre voyelles, s'il vous plaît. Oui. V, T, E, E, L, R, A, Z, R, E. Sous-titrage Société Radio-Canada Claire. 8. Combien, Ahmed ? Que 7. En 8, Claire. Traveler. Traveler. Non. Il y a le travelage, non ? Non. Enfin, en tout cas, nous... Ou le traveleur, non ? Oui, il y a le traveleur tchèque, oui. Non, je pensais en télévision. C'est refusé, hein. Non. On est d'accord ? Oui, oui, le mot est refusé. Le travelage existe bien. Ce sont des traverses de voies ferrées, mais il n'y a pas de traveleur. Donc, nous regardons le mot d'Hamed. Alerté. Voilà, et vous marquerez 8 points. Il n'y avait pas mieux que 7 arrières. Non, non, c'était le maximum. Alerté, altéré, rattelé. Ouais. Bon. Claire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. On reste dans le jeu, concentré sur le coup qui vient. Oui. Après, ce coup de lettre, c'est un coup de chiffre pour vous deux. 3, 75, 5, 5, 2 et 2. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. C'est pas grave. – Ah, c'est dommage, Claire. – Elle l'avait, Claire, mais c'est un manque de temps de manipulation, je ne sais pas. – Je n'ai pas de manipuler, non. – Il n'y a pas de résultat. Ahmed ? – Le compte est bon. – Allez-y. – 3 fois 2, 6, 5 sur 5, 1, 75 moins 1, 74, 74 par 6. – Voilà. – Il manquait la dernière ligne, Claire. – Dernière opération, Claire, que vous aviez esquissée. – Voilà, pas de précipitation, Claire, et dans ces cas-là, posez le doigt délicatement sur l'écran pour que ça s'inscrive convenablement. Ahmed, les 10 points supplémentaires, on enchaîne maintenant avec le mot le plus long. Ahmed, combien de voyelles ? – 5 voyelles, s'il vous plaît. – L, E, S, G, E, S, L, E, O, A. – Sous-titrage ST' 501 – Ahmed ? – 8 lettres. – Oui, Claire. – 8 lettres. – Le 8 d'Hamed. – Un léger. – Et c'était le même pour Claire, il y en avait un seul. – Un seul ? – Oui. – Voilà, bravo à vous deux. Ahmed et Claire, les 8 points supplémentaires. 47 à 18 pour le moment, le compte est bon. 9, 7, 5, 9, 100 et 5, 947. – Au revoir. hoste pour qu'on на opporée maisborough. – C'est bon. – On ha par contre. – Ça va pas. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage DRK. – Sous-titrage ST' 501 – Ahmed. – Le compte est bon. – Claire. – Le compte est bon. – On y va, Ahmed. – 100 plus 5, 105. 9 par 105, 945. 9 moins 7, 2. 945 plus 2, 947. – Oui, Claire a fait 7 moins 5, c'est la seule différence. – Et la rapidité peut-être de calcul, Ahmed, ça s'inscrit très très vite sur ces feuilles de calcul. – Oui, je n'ai pas fait attention, ça me dégoûte. C'est trop rapide. – Allez, un coup de lettre à venir, c'est à vous de choisir, Claire. – Le cas de voyelle. – D, F, E, C, H, E, I, U, T, X. – Claire, inspirez. – 7 lettres. – 7 et Ahmed. – 7 lettres. – Oui, le 7 de Claire. – Fétiche. – Oui. – C'était le même mot d'ailleurs pour Ahmed. Il y en avait un autre difficile, décitec, c'est le mot qui a remplacé denier. Mais moi, sur les bas, je vois toujours dit denier, je ne sais pas. – Et 8 avec exécutif. – Non, non. – Quoi, denier ? – C'est une unité courante de tirage d'un fil dans l'industrie textile. – Ah bah oui, mais moi, ce n'est pas vraiment mon rayon. – Non, bon. – Non. – Cela dit, je vous ai vu parfois porter des collants, Bertrand. – Oui, c'est ça, rose même. – Oui, oui. – Oui, rose. – Vous avez moyen. – Oui, oui, ça, je vous confirme. – Je n'étais pas très très bien épilé. – Ok, Ahmed, notre jeu, c'est une vraie passion. On m'a dit, vrai ou faux, quand vous étiez en école d'ingénieur, au moment du repas, sur le coup de midi, il y avait des parties improvisées ? – C'est ça, en fait. J'organisais quelques mini-tournois avec mes amis, mes camarades de classe. Donc, on s'entraînait, on faisait des tirages. C'était assez intéressant et j'aimais bien. Donc, je me prêtais au jeu. Et même quand j'étais au lycée, entre midi et deux, je faisais des tirages avec des camarades de classe. – Ah oui ? – Donc, depuis assez longtemps, je suis passionné par ce jeu. – C'est ça ? – Oui. – Et c'est grâce à notre jeu que vous avez la ligne aujourd'hui, parce que vous ne déjeuniez jamais. – Oui, non, c'était un bon moyen. – Oui, ça sert. – Et puis aujourd'hui, le club de Virofleur, on a l'occasion d'en reparler. Un coup de chiffre à venir ? – 5, 3, 2, 4, 3 et 1. – C'est du petit. – On va faire des tirages, le midi. – 567. – On va faire des tirages, les – Sous-titrage, nous a prouh wi-au-bah. – Sous-titrage, c'est debout folder qui est envers le pas. – C'est du costaud celui-là. Claire, quel résultat ? – 540. – 540, Ahmed ? – Pareil, 540. – Eh bien, 540, alors on y va, Claire. – 1 plus 2, 3, 3 fois 3, 9, 9 fois 4, 36, 3 fois 5, 15, 15 fois 36, 540. – Voilà, vous avez appliqué, pardon ? – C'est exceptionnel. – Non, mais ils ont appliqué la méthode. Vous ajoutez le 1 au plus petit chiffre, c'est-à-dire le 2, et après vous multipliez et vous arrivez à 540 qui était le maximum. – Et je veux dire par là que de marquer 10 points avec un score à 27 près… – Oh, on a déjà eu du 150 ou un truc comme ça, oui. – C'est vrai ? – Oui, on a eu. – Merci. 10 points pour vous, Claire. Votre score est à 45 maintenant. Ahmed est à 74. Il y a de l'écart, il y a de la différence. Il va falloir envisager la, comment on dit, la remontada du côté de Claire. – Oui, c'est possible. – Ça, c'est vu. – Oui, c'est vu. – Voilà. Allez, il va y avoir du match, voici la deuxième manche. – Et bien sûr, vous rejoignez les buzzers, puisque ça se joue à la rapidité, cette deuxième phase de jeu. 40 points au total à prendre. Ce sera donc pour Claire, vous le savez, un sans-faute pour vous. On vous le souhaite, en tout cas. Voici le premier duel sur lequel vous vous affrontez. Un thème, bien sûr, Ariel. – Absolument, qui a été envoyé par Nicolas Soudière de Colombes dans les Hauts-de-Seine. Et il vous demande de trouver le prénom et le nom d'un acteur états-unien. – Voilà. Le tirage, L, A, B, N, C, E, K, F, E, F. – Sous-titrage MFP. – Je pensais que… – Oui, moi aussi. – Ben Affleck. – Ça vous parle ou pas ? – Du tout. – Pas du tout, Claire. Et vous, Ahmed ? – Si, si, je connais, mais difficile à retrouver. – Oh, ben oui, Benjamin Affleck Bolt, qui en 1997 a fait un coup d'éclat avec son ami Matt Damon, avec Will Hunting, donc l'histoire de ce jeune homme qui a été joué par Matt Damon, qui a un cerveau hors du commun, c'est un peu une machine aussi, et qui, en fait, faisait le ménage dans une université. Bref, ils ont quand même eu l'Oscar et le Golden Globe du scénario, alors qu'ils avaient des difficultés professionnelles jusque-là. Après, beaucoup de films se sont enchaînés, Shakespeare in Love, Pearl Harbor, Gone Girl, par exemple. Et il a réalisé Argo, un film qui a eu l'Oscar également. Et alors là, avec Riley Scott, il tournait Last Duel avec Matt Damon, il se retrouvait. – En France. – Oui, il y a eu en France, en Bourgogne, quand il y a eu le coronavirus. – En Bourgogne et en Périgord. – Et voilà, et tout s'est arrêté, bon, ils vont reprendre très certainement. – D'accord. – On leur souhaite. – Ben Affleck, et c'est vrai qu'on s'était dit, ça va se jouer à la rapidité. Eh ben non, pas du tout. Nous conservons nos points, nous les remettons en jeu tout de suite avec la deuxième proposition de elle. C'est de l'orthographe, cette fois-ci. – Oui, alors c'est un mot qui vient d'Ille-et-Vilaine de Saison-Sévigné, où vit Clarence Cohan. Comment écrit-on rhizostome ? – Oui, Ahmed. – R-H-Y-Z-O-S-T-O-M-E. – Ah, une erreur. – Quand vous dites que c'est un mot qui vient d'Ille-et-Vilaine, c'est pas un mot breton ? – T-O-M-E, aïe, aïe, un seul M. – Oui, c'est pas la tome de Savoie. – Comment ? – Qu'est-ce que vous me disiez sur l'Ille-et-Vilaine ? – C'est un mot qui vient d'Ille-et-Vilaine, c'est pas un mot breton. – Non, c'est pas un mot breton, c'est un mot bien sûr grec. – C'est un I à la place du Y. – En fait, on l'appelle le poumon de mer, c'est une méduse. Et c'est Cuvier qui a eu l'idée de donner ce nom à cette magnifique méduse qui est un liseré bleu ou mauve. Ça veut dire en fait rhizostome, racine, rhizot, qu'on retrouve dans un rhizome. Et stôme, stomatologue, celui qui s'occupe, le spécialiste de la bouche, c'est la bouche. Donc c'est une bouche racine. Voilà. Un nom un peu bizarre, mais très belle. – Urticante ? – Légèrement. – Légèrement. – Elles sont très grosses, elles peuvent faire un mètre de diamètre, mais ce ne sont pas les plus urticantes. – Ce sont les petites un peu violacées. – Ah oui, les toutes petites violettes là. Voilà, ça c'est méchant. – Toujours se méfier des petites violettes. Voilà. Une erreur du côté d'Hamed avec une proposition avec rhizostome. Et donc les 10 points, c'est pour vous, Claire. 55, 74. On enchaîne du calcul mental. – Qui nous vient de l'orne, de Flair de l'orne. Gérard Salman est l'auteur des opérations suivantes. 27 fois 27, moins 81, divisé par 9, plus 27 fois 9. – Sous-titrage ST' 501 – La machine s'est enrayée ? – Oui, c'était un jeu, vous l'avez remarqué, c'était un jeu sur l'étape des 9. Vous pouviez simplifier, 27 fois 27, divisé par 9, c'est 27 fois 3, 81, moins 81, divisé par 9, c'est-à-dire moins 9, vous êtes à 72. Après ça, plus 27, 99. Et puisque 100 fois 9, ça fait 999 fois 9, ça fait 891. – Vous avez bien joué avec les 9. – Et voilà. – En tout cas, le téléspectateur qui nous a envoyé ce calcul. – Exactement, Gérard Salman. – Gérard, merci à vous. Bon, là également, on espérait de la rapidité, parce qu'on a vu vos pouesses en chiffres. Ahmed, au cours de la première manche, ça n'a pas fonctionné sur ce duel de calcul mental. Pour terminer, ça va, c'est le quatrième et dernier duel. Vous vous affrontez maintenant sur un l'un dans l'autre, les indices bien sûr, et l'auteur de ce duel, s'il vous plaît. – L'autrice Chantal Bouguet de Chanas, en Isère, elle vous demande de trouver le nom d'un homme politique italien, c'est le nom propre. C'est un verbe que vous cherchez pour le nom commun, qui signifie « revenir au trivial ». C'est une jolie définition. Voici le tirage. T, D, P, O, E, R, E, I, S, E. – Sous-titrage ST' 501 – Vous n'avez pas été gâté, parce qu'il est compliqué. – Oui, il est compliqué. Revenir au trivial, dépoétisé. Et Romano Prodi, ça vous dit, Romano Prodi ? Huitième de neuf enfants, et il avait fondé l'école italienne d'économie industrielle, centre-gauche, deux petites années au pouvoir entre 1996 et 1998, où en particulier il a fait entrer un certain nombre de femmes, parce qu'il y avait aussi du retard en Italie, comme chez nous, sur la promotion des femmes en politique. Ça a pas mal changé. Et puis ça a suffi, donc, ces deux années assez brillantes pour le bombarder président de la Commission européenne entre 1999 et 2004, où malheureusement il a fait beaucoup moins parler de lui, mais c'est lui tout de même qui était là au moment de l'euro, du passage à l'euro. Donc c'est important. Il est revenu ensuite au pouvoir, ça a été moins brillant dans son pays. Il avait un requin en face de lui qui était Berlusconi. Et puis là, ben voilà. Alors, on risque de le retrouver président de la République, parce qu'ils ont une particulière en Italie. Ils élisent des présidents très âgés, justement, qui sont des sages de la République. Et ben voilà, ils commencent à approcher l'actuel à 79 ans. Donc... A suivre. A suivre. Merci Bertrand. Fin de ce match, vous le voyez, avec ce score de 74 à 55. Une première victoire pour Ahmed. Bravo Ahmed. Merci. Bravo. Vous pouvez rejoindre vos tablettes, s'il vous plaît, Claire et puis Ahmed. Claire, bon, ben voilà, une victoire. Montant de votre keynote à 400 euros. Et puis, ce cadeau, pour vous. Merci. Le Robert vous offre portée sa voix de Stéphane de Frétas. Son dictionnaire historique est la collection des usuels pour explorer les richesses de la langue française. Et une station de qualité de l'air, une station météo connectée, mobile alerte avec capteur de lacrosse technologie pour contrôler la température de votre domicile, même loin de chez vous. Merci beaucoup, Claire, de nous avoir accompagnés pour ces retrouvailles. Voilà, le plaisir était là pour jouer tout de même. Oui, oui, grand plaisir. Bon, on espère vous revoir bientôt, en tout cas. On vous invitera de toute manière. Ahmed va jouer avec nous dans un instant les mots de la fin. On se retrouve dans quelques secondes, ici au centre du plateau. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime pas trop parler de ça. Mais enfin, on en parle un peu. Les plus grands artistes partagent avec vous leurs émotions les plus intimes. Plein de copains m'ont dit « Tu vas voir une petite fille, c'est super, avec son papa et tout, elle va être amoureuse de toi et tout. » Famille, je vous chante. Des confidences tout en pudeur avec Mireille Dumas. Vendredi à 21h05, S'enfance 3. Sésame à disposition pour Ahmed. Mettre chronomètre à 2 minutes et un premier tirage pour trouver un 7 lettres. Top ! Je passe. 8 lettres. Je passe. 9 lettres. Je passe. 10 lettres. Dramaturge. Dramaturge, oui. 100 euros, c'est parti. 7 lettres. Je passe. 8 lettres. Amicale. Non. 9 lettres. 1 minute. Je passe. 10 lettres. Polyphonie. Oui. 200 euros. 7 lettres. Sésame. Sésame. Pardon ? Sésame. Sésame, oui. Non, ce n'est pas sésame, c'est à Marie. 300 euros, 8 lettres. Bouette. Non. Non. 9 lettres. 30 secondes. Je passe. Oui. 7 lettres. Je passe. 8 lettres. 10 secondes. Et c'est terminé. Montant de vos gains. 300 euros. Les 5 mots manquants, cher Ariel. La lutteuse. Oui. Cardiaque. Un girafon, le petit de la girafe. Une accalmie. Et enfin, joignable. C'était le 9 lettres. Joignable. Première victoire. C'est l'essentiel. Bravo, Ahmed. Petite cagnotte. On verra ce que ça donnera la prochaine fois. Belle fin de journée à tous. Merci de votre fidélité encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...